L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut télécharger le client First Class et se l'installer sur son ordinateur personnel. Je vous ai mis ici à l'écran l'adresse à laquelle on trouve les informations sur la messagerie Mélagry sur le site chlorophylle.fr. Si vous ne voulez pas la retenir par cœur ni la noter, ce n'est pas très compliqué, vous allez dans Google, vous tapez télécharger First Class et c'est le premier lien ou dans les deux ou trois premiers. Une fois qu'on est rendu sur cette page, on a deux choix. Soit on va sur le webmail pour utiliser la messagerie en ligne, soit on télécharge le client et on l'installe, solution que je préconise parce qu'on a plus d'options et c'est plus facile à gérer qu'avec le webmail. Donc ici, on va aller sur le lien Support Editor Knerta et on va télécharger le client, soit Windows, soit pour Mac, suivant le système d'exploitation de votre ordinateur. Donc dans la majorité des cas, ce sera pour Windows. Donc là, je clique ici et j'enregistre le fichier sur mon ordinateur. Une fois qu'il a fini de télécharger, il ne reste qu'à lancer l'installation du client. Donc il faut accepter le contrat de licence. On va le donner accessible à tous les utilisateurs du système. Il va s'installer dans Program Fize. Je vais ajouter un raccourci, un élément à menu démarrer. Je ne vais pas en faire mon client de messagerie par défaut parce que j'utilise Thunderbird pour faire ça. Et ensuite, j'installe. On va mettre Oui. Et puis, on fait Terminer. Sur mon bureau, maintenant, j'ai une icône First Class. Donc, je double-clique dessus. Et première chose que j'ai à faire, c'est paramétrer l'adresse du serveur qui héberge notre messagerie. Donc ça, ça se passe dans Avancer, Configuration. Et ici, dans Serveur, vous devez saisir fcis.educagri.fr. Ça, c'est l'adresse du serveur. Vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez saisi l'adresse du serveur, elle s'enregistre dans votre profil. Donc, ça ne sera pas à faire à chaque connexion. Ensuite, j'enregistre. Je tape mon identifiant, donc mon prénom.monom. Et je saisis mon mot de passe. Alors, le mot de passe à la première connexion, il est provisoire. Vous avez 24 heures pour le changer. Donc, si vous rencontrez des difficultés, il ne faut pas hésiter à venir nous voir au service informatique. Voilà, je suis connecté. Donc, si je veux changer le mot de passe, par exemple, il faut que j'aille dans Annuaire. Modification du mot de passe. Et là, je choisis mon nouveau mot de passe. Alors, on vous demandera de le changer une fois par an. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller dans les préférences pour, dans la partie Messagerie, Contenu initial, enregistrer votre signature. Donc, ça, c'est très très pratique. Ce petit texte se mettra à la fin de chacun de vos mails. Ça évite d'avoir à le ressaisir à chaque fois. Deuxième chose à faire, il vous faut paramétrer votre profil. Donc, ça, c'est dans Fichier, Ouvrir, Profil. Alors, c'est une obligation. Quand on demande à pouvoir participer à une conférence, le modérateur de la conférence va aller regarder votre profil pour voir si c'est justifié que vous demandez l'accès à la conf. Par exemple, si vous voulez accéder à la conférence des profs team, il vous faut être prof team, tout simplement. Et voilà !